Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche s'est bien passé ainsi que votre semaine. On y va pour les énergies de votre semaine à venir. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans cette semaine du 24 avril au 30 avril. Oh là là, c'était dur à dire, au 30 avril. On ira voir du coup au niveau de vos énergies, votre côté positif, on ira voir votre côté négatif sur la semaine ainsi que le conseil qu'on vous communiquera. Et puis, on ira voir un petit peu au niveau du général, du professionnel, du sentimental pour voir un petit peu pour vous ce qui va se passer sur cette semaine. En tout cas, un grand merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et merci d'être là. N'hésitez pas aussi, vu que c'est un nouveau tirage, à me faire des retours sur ce que vous en pensez, sur ce que vous aimeriez peut-être qu'il soit modifié. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos propositions. C'est toujours avec plaisir. Allez, on y va maintenant pour vos énergies. On se rappelle, la semaine du 24 avril au 30 avril. Et on va aller voir vous, du coup vous, quel sera en vous, là pour l'instant, votre côté positif en vous, dans votre personnalité, dans votre façon de faire sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du côté positif sur vous ? Allez, on commence. Vous pourrez aller directement voir dans la barre de description le tirage général, le tirage du travail, professionnel, financier. Les deux pour moi seront alliés. Et le tirage du sentimental si vous ne voulez pas voir le reste. Et bien évidemment, prenez que ce qui résonne en vous, car ça reste du général. Ça ne pourra pas vous parler dans tous les domaines. Allez, votre côté positif de la semaine. La justice, waouh ! Très belle carte de votre côté positif. La justice, on est juste, on est juste, on est équilibré pour certains. Le côté positif aussi, ça peut dire que vous alliez être axé pour tous ceux qui ont des démarches administratives ou qui sont en liaison avec de la justice, que vous allez vous axer sur justement toutes ces démarches, tous ces papiers, tous ces documents. Ou alors, si vous n'êtes pas en liaison avec la justice, c'est vous. C'est que vous allez être dans cette énergie de justesse, voilà, d'être juste, juste envers vous-même, juste envers les autres. C'est très équilibré en tout cas comme énergie. Et en plus, vous voyez, on a la balance qui est juste là, qui nous dit que c'est vraiment, c'est ce qui va être votre point fort cette semaine. C'est que ça peut être dans tout, dans vos relations, dans votre travail, etc. Vous allez être juste et vous allez être juste et équilibré envers les autres personnes. Mais surtout aussi envers vous-même. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui risque de vous poser problème. Alors, pour certaines personnes, ce qui risque de poser problème, vous voyez, on a la transformation en positif. Donc, la transformation, c'est l'arcane, son nom. Ce qui risque de vous poser problème, c'est de ne pas oser amener certaines transformations. Ne pas oser amener du changement ou oser en tout cas amener du changement. Et vous voyez, on a juste derrière le chariot, le chariot en négatif du coup. C'est peut-être ce qui risque de vous embêter. Votre point négatif de cette semaine, c'est qu'il y a certains changements que vous pouvez amener, vous allez pouvoir être amené et on risque, voilà, de ne pas oser faire ces changements. Voilà, c'est votre côté négatif ça. Alors que pourtant, on nous dit dans votre côté positif qu'avec la justice, vous y voyez clair, vous parlez franchement, tout ce que vous allez faire, ça va être juste. Donc, vous pouvez réussir à allier les deux si vous osez amener des transformations, si vous osez amener du changement, si vous osez amener ou transformer en tout cas certaines choses autour de vous. Bon, ok. Et quel est votre conseil avant d'attaquer le tirage général ? Quel est votre conseil ? Oui, il y a des choses dans votre vie, sûrement cette semaine, que vous allez pouvoir dégager. Je ne sais pas, on me dit dégager, alors je suis désolée, mais vous allez pouvoir virer ou changer en tout cas. Et vous voyez, c'est un petit peu cette peur du changement, cette peur. Ça peut être dans tout, de se débarrasser de certains objets, mais parce qu'ils nous rappellent certaines choses de notre vie alors qu'ils ne nous servent plus. Ça peut être des personnes, ça peut être plein de choses, vous voyez. Et vous saurez comment chacun cela veut vous parler. Ouais, et si en plus, vous voyez, on a les amoureux en négatif qui est tombé, c'est oser prendre des décisions et aller jusqu'au bout. Parce qu'avec la justice, dans votre côté positif, on y voit clair. On y voit clair. Allez, votre conseil. Et hop. Et ouais, vous voyez, l'empereur en négatif, c'est de ne pas réussir à prendre ses responsabilités. Il y a encore des décisions à prendre pour vous cette semaine. Je pense qu'il va y en avoir. Qui, justement, on vous dit, sera très fertile pour vous. Et là, votre conseil, c'est de redevenir, de reprendre position dans certaines situations de votre vie qu'on va aller voir tout à l'heure. De prendre vos responsabilités, d'acter. On vous dit de trancher. Puisque vous êtes dans cette énergie positive de justice, de voir juste, de voir clair, vous allez être et vous avez ce côté d'équilibré. de prendre certaines décisions pour, justement, pouvoir, eh bien, changer des choses dans votre vie. De reprendre, en fait, le contrôle sur ce qui, peut-être, ne l'est pas encore. Vous voyez ? Allez, on va aller creuser un petit peu pour vous. Savoir un petit peu. Je regarde si on me dit encore quelque chose. Bon, non. Allez, on y va pour les énergies générales de cette semaine. On va se garder celle-là, là, pour voir justement dans quelle situation il y a des choses peut-être à virer, à changer. Et on va commencer avec l'énergie générale. Donc, un message général. Donc là, c'était le Twin Tarot qu'on a utilisé. Ici, on va utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, on y va pour les énergies générales. En tout cas, on ressent une forte énergie. Donc, une énergie assez, ouais, équilibrée, assez stable. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous empêche de changer quelque chose ? On va aller voir. Parce qu'on nous dit que vous voyez la lumière, vous voyez votre chemin, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer dans une de vos situations de votre vie. Ça demande à se délester de certaines choses, mais on n'ose pas pour l'instant. On n'ose pas. Allez, on vous dit, acceptez ce qui est la richesse des expériences et l'art de s'unir. Alors, cette semaine, au niveau général, ouais, pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous allez tourner le dos. Il y a quelque chose que vous allez lâcher, qui a été une expérience pour vous. On vous dit, et c'est ça qu'on vous disait dès le départ, c'est que le fait de tourner le dos à une situation, à une personne ou à certaines situations de votre vie, ça vous demande de faire le tri peut-être autour de vous, de ce qui justement appartenait à cette relation, à cette situation et qui au jour d'aujourd'hui, eh bien, ne vous sert plus. Ne vous sert plus et peut encore, vous voyez, parce qu'on l'avait tout à l'heure, on avait le serpent sur cette carte, peut encore vous amener certaines, eh bien, mauvaises énergies. Ça peut être toute chose et pour chaque personne, ce sera différent. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être des pensées, ça peut être des objets, ça peut être plein de choses. Et là, on va vous demander cette semaine, en tout cas, eh bien, d'oser faire le tri. Voilà. Je pense qu'il y a une complication par rapport à ça. Il y a une complication. Pourtant, vous le savez, puisque pour moi, vous avez déjà tourné le dos, vous êtes en train, en tout cas, de le faire et vous ressentez que vous devez vous débarrasser, quitter, oublier, penser à autre chose, faire autre chose sur une situation ou personne. Et ça, ça reste un petit peu compliqué. Pourtant, on vous dit que vous avez toute la force de le faire. Vous pouvez penser ne pas l'avoir, mais vous avez toute la force, en tout cas, de le faire. Pour retrouver, et vous voyez, ça parle bien d'énergie, comme on avait tout à l'heure, pour vous retrouver, vous, déjà avec vous-même, sans avoir ces énergies externes. On peut dire, appeler ça, des énergies tierces autour de vous qui ne servent plus. Bon. Ok. Allez, on continue. Et on va prendre, on va prendre l'oracle des Médéores, du coup, au niveau général. Oui, mais il y a quelque chose sur lequel, vraiment, sur lequel… Et vous voyez, avec cette carte de justice qu'on avait, c'est le fait de trancher aussi. Il y a quelque chose sur lequel vous avez tranché, ou que vous êtes en train de trancher une situation. Et on vous dit que, voilà, il faut amener maintenant la transformation sur le reste de sa vie. Il faut réellement couper avec tout ce qu'il y a autour et tout ce qui rappelle cette situation. Ne pas rester vous. Vous voyez, on nous parle bien de rupture. Moi, on vient nous parler d'une séparation qui est très bénéfique pour vous. Mais on vous dit, le reste, c'est tout ce qu'il y a autour et qui rappelle soit cette personne, soit ce travail, soit ses anciens collègues, soit cette famille dont on s'est séparé, je ne sais pas. Vous saurez, mais il y a une séparation qui a été, qui est là, qui a été. Et on vous demande vraiment, cette semaine, de couper et de faire confiance en votre force. Et on vous dit que vous allez y arriver. Allez, on y va. Ouais, on nous parle du coup, vous voyez, de jugement, de lâcher prise, de croisé des chemins et de potentiel. Et ces jugements, vous voyez, enlèver la justice dans votre côté positif, pour moi, il y a eu une libération. Il va y avoir une libération qui vous a fait du bien. C'est souvent une situation où vous avez enfin lâché prise pour le moment qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Vous avez fait le choix, en tout cas, de vous séparer. Séparer. Maintenant, je pense que pour vous, il y a une notion de continuer ce choix-là. On vous dit que vous avez pris la décision pour vous. On vous dit que vous avez pris la décision pour vous retrouver mieux, pour vous ressourcer, pour vous retrouver dans votre bulle. Et maintenant, il y a d'autres choses autour sur lesquelles il faut lâcher prise. Vraiment, pour vous, c'est votre gros message. Lâcher prise et accepter. Accepter de se séparer. Accepter de lâcher. Parce qu'on doute encore. Voilà, parce qu'on vous dit. Vous voyez, réponse en soi, désintérêt. Oublie, donc c'est prendre la clé et désirer en fait que cette situation s'arrête. Désirer, de l'oublier, désirer de lâcher prise. Parce que ça devient pour nous une évidence. Parce qu'on sait que dans cette situation-là, il n'y a plus, il n'y a rien. Enfin, on ressent que vous savez qu'il n'y a pas de potentiel dans cette situation. Pour le moment qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, vous le savez au fond de vous. Vous voyez. Vous le savez, vous le ressentez. C'est une évidence. Mais par contre, vous avez toujours ce doute. Vous avez toujours un doute. Le doute d'être heureux, peut-être. Le doute de retrouver un potentiel, de retrouver un travail. Si c'est un travail, il y a un doute. Et c'est ça qu'on va vous demander. C'est ça un petit peu les énergies tierces, les énergies toxiques qui vous angoissent, qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment de lâcher avec ça, si possible. Parce que vous le ressentez. Au fond de vous, vous le ressentez. Vous le savez. Et c'est fou parce que dans un sens, c'est ça, ces énergies de transformation en négatif. C'est que oui, prendre la décision, c'est bien. Mais il faut que le reste suive. Et c'est là qu'on va vous demander. C'est là qu'on va vous pousser cette semaine à faire suivre le reste. À écouter ce que vous ressentez. Et non pas votre mental qui vous met dans le doute. Et non pas votre mental qui vous met dans le doute. Ok. Donc, il y a vraiment, si possible, un gros... Et vous voyez, c'est fou parce qu'on nous disait la justice. Oui. On nous disait, dès le départ, c'est être juste. C'est voir clair. C'est comprendre. Et c'est se libérer. C'est aussi trancher. Et on a l'impression que vous le savez, mais qu'on a du mal à l'amener dans votre vie. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire cette semaine. de continuer à amener ce changement, de continuer à avancer et de ne pas douter de ses choix. Et de ne pas douter que le reste viendra par la suite. Que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Voilà. Vous voyez ? Et on vous dit, c'est une libération que vous avez faite. C'est une grande libération qui dure peut-être depuis longtemps. Une façon d'être aussi que vous vous trimballez peut-être depuis longtemps. Vous l'avez fait, vous avez pris la décision. Donc, je comprends aussi, et je peux comprendre que ce ne soit pas facile. Mais vous pouvez trouver la solution à partir du moment où vous vous écoutez. Parce que les réponses, on vous dit, elles sont en vous. Et on vous dit que vous y voyez clair dans l'une des situations et que c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que vous avez encore des énergies négatives par rapport à cette situation. C'est une situation du passé. On vous dit que vous êtes en pleine réussite, en plein changement, que c'est bon pour vous. Alors, essayez de continuer au maximum dans cette énergie-là. Ouais. Allez, on va voir ce que votre âme, déjà au niveau du général, a à vous dire. Vous voyez, à la coupe, on vous dit s'écouter et ouvrir les yeux. Vous écoutez sur quelque chose dont vous voyez clair, quelque chose que vous avez compris. Et c'est cette semaine-là, cette semaine qui... soit vous allez vraiment, réellement en prendre conscience, soit on vous demande de continuer à avancer, de continuer à effacer ces peurs qui vous empêchent justement de continuer dans cette belle lancée dans laquelle vous êtes. Et on vous dit vraiment, on vous répète que vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Alors, faites, vous ressentez. Vous ressentez les bonnes énergies. Allez. On va prendre une carte de conclusion générale avec le communiqué avec son ange gardien et on passera au tirage du professionnel pour vous pour cette semaine. Allez, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire au niveau du général ? Et ouais. Oh, c'est magnifique. Tu es puissant. Vous voyez, on vous encourage. On vous dit, vous êtes puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi, pardon. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Allez, gardez cette image. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Pour amener le changement. Vous voyez ? Pour amener le changement. Ok. Allez. On va aller regarder un petit peu pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du professionnel ? Allez, on va voir un petit peu au pro. Allez. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine ? Ok. Alors, ça a sauté. Hop là. On a la maîtrise, le temps, l'inexplicable et honoré sans condition. Bon, ce qu'on ressent, et vous voyez, c'est ça un petit peu la force qu'on avait. C'était ça là. Hop, je vous la montre. L'empereur, c'est prendre position. Et le conseil qu'on vous donne, c'est reprendre position. Et là, dans le pro, c'est ce qu'on voit que vous allez faire. Reprendre la maîtrise, soit de vos choix, soit de votre force, soit du travail dans lequel vous êtes, mais reprendre une force. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui prend beaucoup de temps, qui a pris beaucoup de temps. Et on vous dit que là, je pense que vous allez reprendre le contrôle sur ça. Vous allez saisir une chance, vous allez donner de l'énergie. Pour certains, vous allez aussi apprendre un peu plus, avoir envie d'apprendre un peu plus, avoir envie d'accélérer quelque chose, voilà, qui prend trop de temps pour vous. Et on vous dit que c'est bénéfique parce que vous allez être content, content de l'énergie que vous allez mettre dedans. En tout cas, voilà, il y a quelque chose sur lequel vous avez envie, que vous désirez. Ça peut prendre, ça peut être une promotion, comme ça peut être un travail, comme ça peut être un projet, qui date quand même depuis un petit moment. On voit le temps qui tourne, on voit le temps qui… On vous dit dans tous les cas que ce temps est nécessaire, que ce temps a été nécessaire. Et c'est peut-être justement pour vous redonner cette niaque, cette niaque que vous allez avoir cette semaine. En tout cas, c'est très bénéfique. Retour de force, retour d'énergie. On reprend le taureau par les cornes parce qu'il y a quelque chose dont on a envie. Et on vous dit que oui, effectivement, c'est très bien. Très belle énergie. Vous voyez ? Et vous savez quoi ? Ça me fait penser aussi à la justice, du coup, dans les énergies générales. La justice, c'est y voir clair. C'est vraiment être équilibré. C'est vraiment ce que je ressens dans votre pro. Et la transformation en négatif, moi, ce que je ressens, c'est l'énergie que vous allez transformer en reprenant votre force et en reprenant votre pouvoir. Vous voyez ? On nous parle de l'appel. L'appel, vous allez comprendre qu'il est temps de redoubler d'efforts cette semaine. Voilà. De se donner, de s'envoyer. Ouais, on a des idées. On y va. On fonce. On lâche rien. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous pousse cette semaine à soit reprendre une promotion que vous avez envie, soit reprendre un projet que vous avez envie, soit d'aller chercher. Il y a un vœu que vous voulez. C'est exactement ça. Il y a un vœu que vous voulez, que vous désirez. Vous avez pu passer par un moment de doute, un moment d'angoisse, un moment d'anxiété. Mais là, reprise d'énergie cette semaine. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Vous voyez ? C'est ça. C'est une petite perturbation. On nous dit une petite perturbation qui a pu vous gêner. Mais ça passe là. On sent que ça passe. Allez, on y va. Oh, l'empereur. Vous voyez ? Le conseil qu'on vous donne, c'est exactement ce que vous allez faire. Reprendre votre force, reprendre votre courage, comprendre où vous voulez aller, retourner. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on se lance. On reprend notre force, mais notre force aussi mentale. Vous voyez ? Mentale sur nos projets. Je pense qu'il y a eu un temps de latence. Vous voyez ? Le soleil. C'est l'énergie. C'est être enthousiaste, enthousiasmé. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est reprendre cette énergie. On croit à ses projets. On croit en ce qu'on veut. On a confiance. Et on fonce. On fonce pour les mettre en place. Et puis en plus, on vous dit, il y a l'empereur et l'impératrice. On vous dit que c'est prospère. On vous dit que c'est très prospère. Vous allez avoir des idées, plein d'idées. Franchement, niveau pro, cette semaine, c'est génial. C'est génial. Parce qu'il y a ce côté stable, ce côté, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux réaliser. Oui, j'ai dû passer par un temps où au final, j'ai douté. J'ai douté des choix. Il y a un truc. Cette semaine, une remotivation, mais qui est excellente pour vos projets en tout cas ou pour un projet que vous avez dans la tête. La force. Eh eh ! La force. La force. Et vous voyez, et on nous dit que cette perturbation par laquelle vous êtes passé, c'est, je pense, que c'est niveau financier. Il y a eu un doute. Il y a eu des angoisses. Il y a eu des peurs au niveau du financier. Et maintenant, on vous dit que, oui, il y a eu ce temps de latence, mais il y a une reconnexion avec le cœur et non plus une reconnexion avec ces énergies négatives. Et vous savez quoi ? Ça me rappelle les énergies de base que je vous ressors. C'est pour ça que je les mets de côté. C'était quoi ? C'était votre côté négatif. On vous dit, c'était de ne pas oser amener le changement. Et ce changement, vous allez pouvoir l'amener que si vous prenez, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre force d'empereur. Et qu'est-ce qu'on a ? Au niveau du procès de semaine, l'empereur qui tombe en premier. Donc, c'est génial. En fait, les conseils qu'on vous donne, c'est exactement ce que vous allez faire. Donc, c'est juste génial. Ah ouais ! On se bat, on y va, on lance, on donne de l'énergie, on n'hésite pas à donner nos idées, à dire nos opinions et on ne se laisse pas faire. On arrête de garder certains projets pour soi, on arrête de tout garder pour soi, maintenant on le partage, on montre, on montre qui on est, on montre ce qu'on veut et puis on fonce. Il y a l'appel. C'est parce que vous ressentez qu'il y a l'appel, il y a quelque chose au niveau pro. Vous voyez ? Le jugement et la transformation, c'est amener, voilà, quelque chose, c'est amener cet appel que vous allez ressentir en étant connecté avec vos émotions, l'ancrer maintenant, niveau pro, ou même financier, l'ancrer là, dans la matière. Vous voyez ? On a la mort. La mort qui est la transformation dans laquelle vous doutiez, qui était un petit peu en négatif avant, maintenant vous reprenez le contrôle. Et bien c'est génial. Franchement, cette semaine, énergie pro, au tip top du tip top. Et, vous voyez, c'est fou parce que ça me disait votre énergie dès le départ ou le conseil qu'on avait dès le départ, en tout cas, c'était d'enlever les énergies tierces, d'enlever, moi je ressens, enfin, d'enlever quelque chose qui ne vous convenait pas autour de vous, je ressens que c'est aussi vous, vous-même, vos pensées, vos pensées de doute, vos pensées de confusion. Vous voyez ? Et là, c'est ce que vous allez faire. Tip top. Tip top. Allez, on va regarder un petit message de votre âme pour le pro cette semaine. Vous voyez ? Pour le pro, s'unifier et s'écouter. On se reconnecte, on se reconnecte avec nos projets et on s'écoute. Et ce qui fait quoi ? C'est qu'en fait, vous retrouvez ce que vous avez envie. Vous retournez vers là où votre cœur vous appelait le niveau professionnel. Voilà. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur après une temps de pause pour pouvoir enfin déconstruire les peurs, donc les énergies tierces, tout ce qu'on vous demandait de changer depuis le départ pour enfin se lancer et continuer d'aller dans la direction dans laquelle on était déjà parce que je sens que vous y étiez déjà ou qu'il y avait un désir dans cette situation. Et c'est, en tout cas, il retournait. Bon, génial ! Allez, communiquez avec son ange gardien une petite carte de conclusion avant de passer au sentimental et on a écoute ta petite voix intérieure et pars en voyage. Pour moi, c'est écoute ta petite voix intérieure et continue le voyage que tu es en train de lancer, continue l'avancement que tu es en train de faire. Eh oui, parce qu'on vous dit l'amour demande des efforts, la reconnexion au niveau du professionnel sur vos désirs, sur ce que vous avez envie de faire. Vous le savez, vous allez comprendre cette semaine que ça demande des efforts et vous allez le donner. Par contre, le silence est d'or. Petit conseil aussi de garder peut-être tous vos projets un petit peu pour vous. « L'amour demande des efforts » Ben oui ! Ben oui ! Bon, c'est génial niveau pro. Allez ! Vous allez être contents en plus, c'est top. C'est parti ! On va aller voir maintenant au niveau du sentimental, un petit peu les énergies de la semaine qui arrivent pour vous. C'est parti pour le sentimental. On va aller voir un petit peu pour vous avec l'améthyste love ce qu'on a à vous dire cette semaine. Mais je vais commencer par une énergie de base quand même. On va aller prendre une énergie de base. Allez ! C'est parti ! L'énergie d'action. OK ! Un regard différent et créer de l'impact. Ouais ! Pour moi, il y a quelque chose que… Alors, c'est pareil. C'est une nouvelle vision que vous allez avoir dans le sentimental. Un nouveau regard sur une situation, sur votre couple ou sur votre situation en elle-même telle qu'elle est. Vous allez voir différemment. Vous allez comprendre différemment. Il y a quelque chose que vous allez… mettre en place. Ouais ! Quelque chose… Vous allez mettre de l'action dans cette nouvelle vision. Et vous allez… En fait, vous allez rentrer dans l'art. J'ai l'impression qu'on nous dit là que vous, avec votre nouvelle vision, le nouveau regard que vous pourrez avoir, vous allez rentrer dans l'art. Et puis, vous n'allez rien lâcher. Bon. OK ! OK ! OK ! C'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi. C'est quelque chose sur lequel… Ouais ! Vous êtes peut-être beaucoup posé de questions. Et donc, vous allez donner du dynamisme. Pour certains, ça peut nous parler. Donc, par rapport à une association. Moi, ce que je ressens là, c'est que pour les personnes qui sont en couple, vous allez… On nous parle de rentrer dans l'art. Je pense que vous allez dire à votre partenaire des choses qui ne vous conviennent pas par rapport par rapport à certaines associations. Vous voyez ? Pour les personnes qui sont en relation ambigüe, c'est trancher par rapport à une relation, justement, par rapport à cette relation ambigüe. C'est trancher et dire enfin ce que l'on pense, en fait, par rapport à cette triangulaire. Moi, je ressens ça comme une triangulaire. Et pour les célibataires, c'est trancher parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous voyez ? Mais essayez de voir clair en tout cas, c'est que de vous dire que cette semaine, il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à changer et que c'est à vous, vous-même, de donner cette énergie. On nous parle de guérison et on nous parle de communication. Pour moi, c'est une guérison en vous, déjà, dans une communication et c'est ce qu'on voyait de toute façon avec la personne avec qui vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est mettre au clair quelque chose. Vous voyez ? Pour qu'enfin, vous puissiez vous retrouver le calme, vous retrouver la paix, vous retrouver la sérénité. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne va pas vous plaire en tout cas. Oui. Et puis, vous allez me dire, oui, c'est rentré dans là. C'est cette semaine, voilà, on ne lâche rien. Pourquoi ? Parce que vous êtes guéris. Il y a quelque chose que vous, vous avez changé. Vous avez un nouveau regard sur ce que vous voulez, sur l'équilibre que vous voulez. Et donc, il y a quelque chose vraiment qui ne convient pas. Vous voyez ? Alors, attendez, parce que je cherche. J'ai perdu mes cartes. Vous voyez ? Tomber. C'est quoi ? C'est la rivalité. Pour moi, il y a quelque chose qui ne convient pas au niveau des associations, que vous soyez recoupes ou pas, ou même célibataires. Peut-être qu'il y a trop de monde aussi autour de vous. Il y a une question de rivalité dans le sentimental qui vous pose problème et qui vous met dans le doute ou qui vous met dans la confusion. Peu importe la situation dans laquelle vous serez, vous allez décider à ce que ça change cette semaine. Oui. Ah, oui. Et derrière, on a la transformation. Donc, c'est bien ça. Vous allez décider à ce qu'une des situations change et qu'on enlève en fait tout ce qui est autour et qui ne sert à rien. Ou si vous êtes célibataire, à vous-même, vous délestez de certaines personnes trop compliquées, trop complexes, et vous vous mettez trop dans le doute, qui vous prennent trop la tête. Et c'est ça que je ressens un petit peu aussi les énergies de départ. C'est peut-être aussi avoir la difficulté d'amener ce changement. Mais vous le voulez, vous le ressentez au fond de vous. Donc, la force, dans tous les cas, vous allez la trouver. C'est ça. Vous voyez ? Le non au changement. Et c'était ce qui était négatif en vous dès le départ. Mais je pense que vous allez ressentir que vous n'allez pas avoir le choix parce que ça vous draine. Moi, ce que je ressens, c'est que ça vous draine. Et c'est pour ça que vous allez créer de l'impact. C'est pour ça que vous allez voir clair qu'il y a quelque chose, célibataire, ou en couple autour de vous avec du monde, trop de monde qui vous pose problème cette semaine en tout cas. Et voilà. Vous voyez ? On a l'élévation. On a l'élévation. On a l'élévation. On comprend qu'il y a des choses qui nous perturbent autour de nous. On comprend qu'il faut qu'on s'isole de certaines personnes, soit de certaines situations. Et on va le communiquer. Si on est en couple, on va le communiquer même si on est célibataire, mais on comprend qu'il va falloir faire du tri, qu'il va falloir faire du tri relationnel. Ah ouais. Et puis, on va en discuter. On va parler parce que ça nous fait du bien et parce que c'est ce qu'on ressent et c'est ce que vous allez ressentir. C'est douter que ces personnes autour de nous, là, nous fassent évoluer, tout simplement. Voilà. c'est instable. Vous voyez ? Relation instable. Relation instable. C'est s'attirer à autre chose, là. Vous allez désirer vous attirer à autre chose. Ah ouais. Donc, vous allez mettre pause. Vous allez mettre pause à certaines situations et vous allez surtout en parler, là, cette semaine. Et arrêtez tout ce qui est superficiel, arrêtez tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvaise énergie autour de vous, là. Donc là, c'est vraiment une grosse prise de conscience, allez dire, pour vous. Pour autant qu'en couple, qu'en triangulaire ou que célibataire, vous allez comprendre qu'il y a trop d'énergie, là, autour de vous, qui sont attirés parce que vous êtes qui sont attirés mais qui ne sont pas bonnes pour vous, malheureusement. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre. Ouais. C'est ce que vous allez comprendre cette semaine. Bon. Allez. On va voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation. La pause, vous voyez ? L'éviter. Donc pour moi, c'est la pause. Faire une pause. Faire une pause et surtout, oser la faire. Vous voyez les énergies de départ. Oser la faire parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui ne l'est plus. Et maintenant, il y a un temps au niveau relationnel, couple, célibataire, triangulaire, où il faut, vous voyez ? C'est fou, faire une pause. Où il faut couper. Où il faut faire une pause. pour se reconnecter avec soi-même. Mais il faut lâcher prise sur quelque chose et se respecter. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses à quitter cette semaine niveau même relationnel. Célibataire, couple, ou et on vous dit de prêter attention à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez en vous. Allez. On y va pour une dernière carte pour le sentimentale. Vous voyez ? Les bienfaits de ta solitude. De sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver à fin je la refais, excusez-moi. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Vous voyez ? Non, ce n'est pas que vous vous sentez seul et que vous allez avoir envie de le faire. envie de vous débarrasser de ce qui ne convient pas et de ce qui ne vous convient plus. Ouais. Et vous voyez ce qu'on vous dit ? Une idée merveilleuse fleurie en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous voyez ? Faire le tri. Il est temps pour vous. Il est temps. Mais c'est ce qui va vous faire peur. C'est ce changement et on les avait dans l'énergie générale. Eh bien, voilà. J'espère que ces messages, en tout cas, vous parleront, vous auront peut-être même aidé, guidé ou même conseillé à certains moments. Je vous remercie, en tout cas, d'être ici avec moi à ce moment-là. Je vous souhaite, en tout cas, une belle soirée. Je vous envoie plein d'énergie pour cette belle semaine et pensez que vous avez la force et le courage d'acter ces changements. Vous le pouvez. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir.